Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir Mamoudou Tala. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, membre fondateur de l'Alias pour la République. Mamoudou Tala, diplômé de l'École nationale supérieure d'enseignement professionnel technique et professeur d'électronique, d'électro-technique pendant plusieurs années au lycée Chéramadou Bamba de Djourbel. On peut dire que le département ministériel dont vous êtes en charge n'est pas pour vous une chose étrangère. Vous êtes titulaire d'un DA en énergétique et d'un DOS à l'École arts et métiers de Paris, un génie électrique, automatique et informatique industriel. Vous aviez intégré à ce titre l'Académie de Versailles en France. Au plan politique, vous êtes membre fondateur et membre du secrétariat national de l'APER. Vous dites avoir comme slogan « former, outiller et employer ». Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand on forme, c'est surtout pour être utilisé, pour être employé. On ne forme plus pour former dans ce monde d'aujourd'hui. Et donc mon slogan, c'est avant tout « outiller ». Parce qu'aujourd'hui, toute la formation devrait être orientée, en tout cas vers l'utilisation des outils et des concepts. Donc je préfère uniquement pour l'insertion, l'emploi, l'employabilité. On ne doit plus fabriquer, former des chômeurs. Vous changez la donne ? Je change la donne. C'est quand même près de 150 000 demandeurs d'emploi par an sur le marché, chiffre officiel. Oui. Mais nous avons des réservoirs. Le chômage est un problème mondial en réalité. Mais au Sénégal, nous avons une marge. Quand je vous dis que dans notre secteur, dans le domaine de la formation technique et professionnelle, il n'y a que 48 000 apprenants au niveau national. Quand on sait qu'il y a 300 000 jeunes qui rentrent chaque année au niveau CP, c'est plus de 50 000 chaque année que tu n'as pas à la porte de l'université. Mais nous avons une marge et nous sommes la réponse. Pourquoi nous sommes la réponse ? Parce que tout simplement, tous ceux qui demandent aujourd'hui un emploi, d'après une étude faite par la Banque mondiale en 2011, il y a moins de 5 % qui ont une formation qualifiante. Vous êtes la réponse, mais paradoxalement, vous êtes comme le parent pauvre de l'éducation. Vous le confirmez ? Il faut reconnaître que jusqu'à là, jusqu'à l'avènement du président de la République, le président Macky Sall, la formation technique et professionnelle n'a pas toujours joué un rôle essentiel, un rôle important. Je ne dis pas que... Ça fait très longtemps, en secondes. Mais on ne voulait même pas sortir pendant la récré avec mon blouse bleue. Je faisais un bac scientifique, un baccalauréat. Mais on disait, ouais, mais pourquoi il y a un blouse bleu ? Donc, c'est tout ça. Mais ce phénomène, il est aussi mondial. Même dans les pays développés, quand on parlait de l'enseignement technique avant, ou de la formation professionnelle, tout court, parce qu'à nous, il y a une différence entre les deux, c'est plutôt avant des jeunes en déperdition, qui n'avaient pas les compétences, qui n'avaient pas réussi, comme l'aurait souhaité le père, qui avait un rêve de fonction d'avocat, etc., qu'on orientait vers l'enseignement technique. Alors, le président, lui, il a dit non. L'enseignement technique et la formation professionnelle devraient être au cœur de notre dispositif. Et il faut le connecter au secteur productif, donc l'artisanat et l'apprentissage. Voilà. Donc, nous sommes une réponse. Nous avons cette marche. Il y a cette volonté politique qui existe maintenant. Il y a également cette vision, ce qu'on a vu à travers le monde. La formation professionnelle révisée, orientée, et en tout cas, formation duale, formation par alternance, telle qu'elle est pratiquée en Suisse et en Allemagne, telle qu'elle est présentée aussi, telle qu'elle est faite dans les pays du Nord, nous sommes en train de le faire ici, avec le secteur productif. Nous ne formons plus pour former. C'est eux-mêmes qui vont déterminer les crues qu'il a avec nous. Concrètement, comment cela se traduit ? Quand vous dites que les données ont changé, que la donne a changé avec le président Makissal ? La donne a changé déjà depuis l'attelage, le nom même du ministère. Le fait de dire la formation professionnelle, apprentissage et artisanat. Cela veut dire que nous formons pour le secteur productif, nous formons pour les entreprises. Ils déterminent avec nous les types de formation. Je vous donne des exemples congrès. Oui. C'est beaucoup plus simple. Par rapport à l'ensemble des chantiers que nous menons au Sénégal, il y a eu ce vaste projet, je l'avais toujours dit, ce programme de Millennium Challenge à Kolda. Mais il y avait cette route qui passait à côté. Il fallait recruter 110 jeunes. Mais il n'y en avait pas à Kolda, ceux qui avaient des compétences. Mais quand on les a pris, en un temps extrêmement court, ils ont été formés, on a formé des jeunes qui sont devenus des conducteurs d'engin, des topographes. En quelques semaines. Parce que nous avons une approche pédagogique différente, une approche par les compétences. Mais ceci est démultiplié dans tous les projets aujourd'hui. Nous accompagnons aussi les jeunes à Diogo ou dans 10 nouveaux métiers. Donc en fait, c'est l'école au service des entreprises et des personnes qui veulent être formées. Mais ceci passerait aussi par la prise en charge de ces artisans, de ces maîtres artisans pour qui il faut valider leur expérience. au nom de quoi c'est seulement en Europe qu'on ferait la validation des accruits de l'expérience, la VAE. Mais si on est en train de le faire, au niveau de l'apprentissage au Sénégal, nous avons validé des expériences. Beaucoup d'ouvriers, beaucoup de menuisiers, de mécaniciens ont été certifiés. j'ai été à Louga, j'ai donné des diplômes. Quand vous voyez ces menuisiers qui pour la première fois, on leur sait à peine, vous allez vous dire qu'enfin on est sur la bonne voie. Et du coup, ils ont non seulement accès à cette formation qui continue, la formation continue, mais ils pourront également postuler, demander donc des financements, des équipements, et c'est comme ça qu'on pourra en tout cas régler ce problème de chômage. Et c'est une réponse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos universités. On ne peut pas former toujours quand on fait le bilan des écoles, des écoles supérieures ou même secondaires privées, 93% forment dans un seul secteur, le secteur tertiaire. Il n'y a que 6% dans le secteur secondaire, 1% dans le secteur primaire. Or nous, la priorité des priorités, c'est l'agriculture. Justement. Il faut inverser cette argument. Justement, il y a aujourd'hui le programme des domaines d'agriculture communautaire avec comme objectif la création de 350 000 ou même 500 000. C'est ça la promesse du candidat Macky Sall, président de la République. Comment se fait l'articulation par rapport à cette promesse du président et le secteur, le département que vous gérez aujourd'hui ? Nous avons comme mission de former, d'accompagner, de rendre employables les jeunes et en même temps de répondre tout de suite en fonction des politiques qui sont définies, de répondre par des... donner des réponses concrètes. Vous faites le nord, vous êtes du nord. partout où vous avez des machines en panne dans le domaine agricole, des tracteurs, etc., etc. Alors, il fallait initier et insuler un centre spécialement orienté vers le machinisme agricole. Mais c'est ce que nous avons fait. Tout est signé. Le centre sera insulé à diamant. Voilà une réponse concrète. Un autre secteur, extrêmement important, dans les BTP, bâtiments et travaux publics, à Diamniadion, en sortant de Diamniadion, vous voyez, nous avons un centre où les jeunes, avec les entreprises, nous avons pris des jeunes qu'on est en train de former. C'est la même chose aussi dans l'agroalimentaire. Donc, toute cette chaîne, quand nous aurons formé, nous, dans le domaine au niveau de l'agriculture, parce que, là, les lycées professionnels qu'on va insuler, il y a un département extrêmement important qui concerne l'agriculture, depuis l'irrigation, la culture elle-même, les machines, la transformation des produits agricoles, la commercialisation. Donc, c'est une chaîne qui crée beaucoup, 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 beaucoup d'emplois. Alors, Moumoudou Tala, je rappelle que vous êtes ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. Nous allons maintenant parler des assises nationales de l'éducation et de la formation qui annoncent justement une réforme du système éducatif sénégalais. Quelle place occupe la formation professionnelle, puisque nous en parlons ? Alors, je suis heureux de le dire et que je suis très content de cette question. Pendant ces assises... Vous dites que c'est une mauvaise question. Non, 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 au contraire, ça veut dire que ça me permet d'en parler. Très bien. Ça me permet vraiment d'en parler parce que les assises nous ont permis, en tout cas, ceux qui étaient là-bas et pendant tout le processus, pour une fois, en tout cas, on a pris en compte les besoins, les demandes, la formation technique et professionnelle. Et le président de la République, nous, l'a dit, nous avons des lycées, des lycées d'enseignement général. Il a dit, il est temps aujourd'hui d'orienter une grande partie de nos équipements et de nos financements vers la création de nouveaux lycées techniques et professionnels. Quand on aura fini de résorber les appuis provisoires, il faut tout de suite créer, installer partout des lycées professionnels. Et d'ailleurs, il nous avait instruit, et c'est que j'ai commencé depuis deux ans, à créer partout des centres de formation de proximité. Maintenant, au niveau des communes, on est en train d'installer. L'année dernière, on en a inauguré quelques-uns, on a démarré cinq, cette année, on en a fait encore six. Et donc, petit à petit, dans chaque département ou chaque grande commune, il y aura un centre de formation professionnelle qui oriente toute la formation vers les réalités du milieu. Donc, ces assises ont permis donc de repositionner la formation technique et professionnelle. Il s'y ajoute que depuis 1986, nous étions en train de, on a demandé, on a sollicité, il y avait dans le circuit une loi extrêmement importante qu'on appelle la loi d'orientation de la formation technique et professionnelle. Elle n'existait pas. Et enfin, elle a été adoptée en Conseil des ministres. On passera à l'Assemblée. Donc, ça donne une âme, un cœur. Ça nous permet donc d'aller plus loin dans ce domaine et surtout, rester toujours orienté vers le secteur productif parce qu'on forme surtout pour employer. Justement, il faudra régler deux problèmes. C'est d'abord, vous dites que vous privilégiez l'approche par les compétences dans un pays qui a le culte du diplôme. Oui. Première chose. Deuxième chose, on a parfois l'impression que la formation technique, professionnelle est un peu en opposé ou en concurrence par rapport à l'éducation dans un lycée par exemple général, de formation générale. Comment vous comptez régler cela ? Non, en fait, il n'y a pas de position, ils ne l'ont pas compris. C'est ce qu'il faut enlever de nos mentalités. Si je prends le domaine de l'apprentissage, mais l'apprentissage, ce n'est pas seulement pour les élèves qui ont échoué. On peut prendre comme option d'aller dans l'apprentissage du CAP jusqu'à la licence professionnelle, jusqu'en haut plus haut. Justement. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas des déchets qu'on envoie en formation professionnelle. mais il faut le dire jusqu'à une époque, c'est un peu ça qui est entré dans les... Et je vous dis une chose, dans certains pays développés, on voit quelqu'un qui a son doctorat ou son master dans un domaine bien défini et qui décide, non, de reprendre la formation professionnelle, de commencer par un BEP dans un domaine qui l'intéresse et une fois qu'il aura acquis son BTS ou même son DUT tout simplement, d'aller créer sa structure. Mais on est dans ce monde. La mobilité qu'on dit ne peut pas seulement être une mobilité physique. C'est même une mobilité dans les formations, dans les professions. C'est ça qu'il faut. Et on va vers ce domaine. Et je crois que ceux qui croient que la formation technique et professionnelle n'est là que... Voilà. Et en opposition avec l'éducation, non. Ce n'est pas du tout ça. Dans les grands lycées maintenant qu'on appelle les lycées polyvalas, on peut avoir et la formation professionnelle et l'enseignement général qui vont d'opérer. Et d'ailleurs, il faut prévoir des passerelles dans le schéma qu'on est en train de faire, des passerelles de la formation technique, de la formation professionnelle et l'enseignement général. Il faut former, il faut que le jeune qui est orienté ait envie de faire une chose, il décide aujourd'hui que cette formation, demain c'est une autre. Mais ça suppose que nous, qu'on puisse quand même avoir des structures d'accueil pour faciliter l'accès. Parce que quand même, l'enseignement technique exige, demande beaucoup de matériel. Aujourd'hui, on est en train de réviser le programme des lycées techniques. Vous savez qu'il y a une différence entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel. Dans le lycée technique, ce qu'il faut faire, là où nous allons, on a pratiquement fini la réforme, c'est vers des lycées techniques purement scientifiques, très scientifiques en tout cas, où le niveau mathématique et sciences physiques est élevé. C'est ça la vocation du lycée technique. Pour que le jeune puisse après continuer ses études. Celui qui a une seconde technique, première et terminale, devrait seulement, face à des systèmes, on n'a pas besoin de grosses machines, on doit avoir plusieurs programmes, plusieurs systèmes installés dans nos ateliers, où le jeune qui est dans son environnement, il calcule, il mesure, il contrôle, il vérifie, il le compare avec les résultats mathématiques. Par contre, l'enseignement professionnel est tout autre, c'est différent. Alors, les exercices de l'éducation et de la formation ne sont pas inédites. Il y a eu déjà en quatre mai vingt ans les états généraux de l'éducation et de la formation. Qu'est-ce qui nous garantit cette fois-ci que les choses seront différentes ? D'abord, il y a eu cette volonté. Ça, c'est la première fois. La volonté politique. Et deuxièmement, il y a eu ce partage. C'est largement partagé et les méthodes aussi sont totalement différentes. Et pour une fois, tous les acteurs, tous tant qu'ils sont, ont adhéré à ce projet. Et également, il y a le président de la République qui y tient. Parce qu'en fait, quand on revoit, quand on arrive à organiser, à revoir au niveau de l'éducation nationale, ça nous permet de régler également les problèmes dans le supérieur. et donc voilà. Je crois qu'on est animé. Les critiques, justement, que vous essuyez en tant que gouvernement, c'est qu'on ne voit pas l'articulation. Vous avez organisé des concertations sur l'enseignement supérieur. Oui. Après des assises de l'éducation et de la formation, certains ont dit que vous avez mis la charrue devant les bœufs. Quelle est l'articulation ? Non, non, non. L'articulation est vite faite. Parce que de toutes les façons, ayant fait au niveau du supérieur, nous avons identifié, nous avons... Donc tout est terminé. Et ça s'est très bien passé. Mais il ne fallait pas s'en arrêter là. Parce qu'en fait, il fallait aussi descendre. Parce qu'on a identifié beaucoup de problèmes qui viendraient de l'enseignement élémentaire, de l'enseignement secondaire. Mais c'est ce qui justifie ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on avait fait en tout cas toutes ces réformes, toutes ces réformes qu'on va faire au niveau supérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut orienter, même dans la formation secondaire, vers les matières scientifiques et techniques. Donc c'est un tout. Nous, au contraire, ce qui n'était pas bon, c'est de commencer par un niveau plus bas. Parce que quand même, nous avions beaucoup plus de problèmes à gérer au niveau de l'enseignement supérieur. Imaginez, je vous ai dit tout à l'heure, que 93% des écoles privées orientent leur formation dans le secteur. À l'Université de Dakar également, il y a combien d'étudiants ? C'était milliers et des milliers et partout. Donc il fallait attaquer directement sur ce problème, regarder ce qui ne va pas et donc mettre en route des solutions. Et parmi ces solutions, il fallait également revoir la formation au niveau de l'éducation nationale. L'université, c'est la mort de l'étudiant Basiroufaye, tué par balle. L'enquête est en cours. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que ministre que quand vous avez entendu les étudiants et les enseignants demander la démission de vos collègues de l'intérieur et de l'enseignant supérieur ? De toutes les façons, quand il y a un mort, avant de parler de démission, il faut d'abord regretter ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois que ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas du tout un problème du ministre X ou du ministre Y. Non, non, non. L'enquête suit son cours. Ceux qui ajoutent cette idée, il faut leur poser la question. Est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement avait intérêt à ce qu'il y ait un mort ? Pas du tout. Qui avait intérêt à ce qu'il y ait un mort ce jour-là ? Qui ? Je ne sais pas. Personne. Donc, on ne peut pas dire, alors, la solution, c'est tout de suite de dire j'enlève monsieur X, je relève monsieur Y. Ce n'est pas du tout ça. On est en train de faire une enquête scientifique et les coupables seront identifiés. Si on accuse les forces de l'ordre en disant que la balle émane d'un policier, c'est tout à fait normal qu'on pense à la responsabilité du gouvernement ? Pour le moment, on ne sait pas si ça émane d'un policier. On attend d'abord que l'enquête soit terminée et que le responsable soit identifié. Vous, ça n'écite pas la démission de ces deux ministres ciblés ? Ah non ! Parce que tout simplement, on n'a pas fini l'enquête. Ça c'est de un. Et de deux, je crois que la démission quand même d'un membre du gouvernement suppose beaucoup, beaucoup quand même... Il faut le voir avec... Il ne faut pas y aller très vite à mon avis. On n'a pas tous les éléments. Il ne faut pas se décider tout de suite. Et surtout que ça ne règle pas le problème. S'il y a un problème dans un système, ce n'est pas un problème d'homme, ce n'est pas un problème de personne. Non, non, non. Un problème, c'est posé, regrettable pour tout le monde, pour tout le Sénégal. Et le président de la République a pris le dossier en main. Lui-même, il reçoit l'ensemble des partis. Et on est en train de... Voilà. Ça doit vous faire mal quand on vous dit que vous avez aussi votre bassi roufaille. Allusion à Balagaï du temps du régime précédent. Oui, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Personne n'avait intérêt dans le cas de ça. On n'était pas... Personne est demandeur. Ça fait mal. Mais le plus important, c'est de se dire qu'il faut trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas un autre cas possible. Alors, votre casquette maintenant de ministre de l'artisanat, parce qu'il y a la formation professionnelle dans votre département, mais il y a aussi l'artisanat. Quelle est la situation de l'artisanat si vous voulez faire une photographie de ce secteur ? Alors, quand je suis arrivé, je fais un état délire de ce secteur. Alors, j'ai vu que c'est un secteur stratégique extrêmement important pour tous les pays. Dans certains... d'ailleurs, c'est le premier employeur, l'artisanat premier employeur dans certains pays. Et quand on regarde les potentialités, les capacités, l'expérience et l'expertise de nos artisans, on se dit que voilà un atout. On doit s'appuyer, c'est un levier essentiel pour non seulement régler le chômage, mais également augmenter la productivité et l'économie au niveau du Sénégal. Mais j'ai trouvé aussi un secteur qu'il faut réorganiser. parce que nos artisans demandent quand même, ils le souhaitent et ils le répètent sans arrêt, ils sont demandeurs de trois F. La formation, le financement et le foncier. Voilà les problèmes identifiés. La formation, aussi à télé, on va le régler parce que nous avons les outils, nous avons les hommes, nous avons le ministère de la formation professionnelle avec. C'est en ce sens que c'est cohérent. La formation et l'apprentissage également, c'est eux qui ont les apprentis. Le financement, il y a eu plusieurs leviers qui sont là, nous avons maintenant des fonds de garantie, le fonds GIF. Il y a également le président qui a décidé qu'on double le budget de l'artisanat parce que nous avions trouvé un budget, je ne dis pas dérisoire, comme on a toujours eu à le faire depuis les années passées, budget N-1 qu'on reconduit en N-N, en N-N-1 plus 1. Non, on a des projets d'envergure, des zones de production, des zones extrêmement importantes où il y a où il y a la formation et il y a l'exposition. Et la priorité serait l'artisanat de production et de service. L'artisanat de production et de service va développer ce Sénégal, va régler ce problème du chômage, en tout cas en partie. Et surtout, notre objectif, c'est de dire que les artisans de demain, les artisans dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, seraient donc non sortants de nos centres de formation. Ceux qui ont le CAP, le BEP, le BEP. Pourquoi ce serait eux ? Parce que partout où vous allez dans le monde, vous voyez que c'est les artisans de production et de service qui ont leurs fourgonnettes qui travaillent, qui réparent des électriciens, des mécaniciens, etc., qui tournent. Ils sont organisés en entreprise, ils peuvent accéder à la commande publique. C'est ce que le président a décidé. Nos artisans vont accéder à la commande publique et ils ont donc le niveau qui est acceptable et ils pourront continuer à être formés. Donc, c'est un secteur extrêmement important et très large que j'ai trouvé ici mais qui demande une formation. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, nos centres et nos lycées techniques sont ouverts aux artisans. Les 12 autres F ? Nous avons le financement, la formation et le foncier parce qu'il faut qu'ils aient un lieu où ils vont produire. On a de quoi que ce soit nos artisans qui seront là partout, dehors, etc. Non ! Il faut qu'il y ait des zones où ils vont produire. Les mécaniciens devraient avoir leurs zones. Les menuisiers, c'est ce qu'on est en train de faire. On a obtenu déjà le terrain à Diamnage. On va en faire un aussi à Meche, un à Tionkissil cette année. Mais on va le continuer à côté des villages artisanaux qu'il faut réhabiliter. Justement, je sais qu'il y a beaucoup qui regrettent presque la mort du village artisanal. Cette belle corniche de Dakar, il y a certains qui regrettaient parce que n'hésitez pas à se promener ne serait-ce que pour le regarder et apprécier les belles œuvres de nos artisans. Ce qui m'amène à vous poser la question quel est l'impact de tout ce que vous venez de dire quand on vous rétorque que le mobilier national aujourd'hui est en crise. Alors, par rapport d'abord à son médium, nous tous nous regrettons. Et effectivement, il y a eu donc ces travaux du tunnel. Ça fait qu'effectivement, ce n'est pas facile d'accès. Mais à côté de ça, nous donnons une autre réponse au XXIe siècle. C'est plein nos villages artisanaux. C'est bien. Mais il faut aussi ajouter autre chose à côté de ces villages artisanaux ou bien même à l'intérieur de ces villages artisanaux. C'est ce qui a donné naissance à ce concept que je viens de donner. Un village comme celui-là, il y aurait donc une partie, on va construire ce qu'on appelle des zonas, des zones de développement artisanal, dans lesquelles ils vont exposer comme ici, mais il y aurait une partie production et une partie également donc formation. Il faut aller vers ça, vers de grands parcs, vers de grands centres et nous avons déjà obtenu 6 hectares au niveau de Diame Nadi et on va le faire là-bas. Ça ne nous empêchera pas aussi de réhabiliter ici également nos villages artisanaux qui font que le tourisme ne nous en a pas là. Ça, je suis d'accord. Maintenant, parlons d'immobilier national. Vous savez que ce projet existe depuis 1994 pratiquement qu'on est allé jusqu'à réaliser donc des prototypes. Jusqu'en 1999 et après, il était à côté. Mais le président dès qu'il est arrivé en 2012, il a dit non, il faut qu'on le sorte. Maintenant, ce problème donc de immobilier national n'est qu'une partie qui concerne l'accès des artisans du bailleur général à la commande publique. Ce n'est qu'une partie ça, de l'immobilier national. Mais il y a toute la commande publique. Nous, mécanismes pour réparer les voitures de l'État, nos munisiers pourraient fabriquer l'ensemble de ces tables au ministère. Nous, nos tables sont fabriquées par nos artisans. Les écoles, le mobilier qui est dans le... C'est pratiquement un budget de 5 milliards au niveau des tables et des armoires dans les écoles. Donc, c'est l'accès, en tout cas, à cette commande publique. Par rapport au mobilier national, le... C'est... Parce que c'est un peu compliqué au niveau des marchés. Tout à l'heure, je parlais des élèves qui seraient... qui vont devenir nos futurs artisans. Ça faciliterait donc cette mutation qu'on veut qu'on sorte de l'atelier, du quartier et qu'on tende vers l'entreprise, micro-entreprise, moyenne et petite entreprise. Et en cette forme d'entreprise, ils pourront facilement donc accéder, faire en tout cas l'ensemble des circuits qui leur permettent d'avoir accès au financement et au marché. Parce que ça, ça demande quand même une autre formation qui est assez compliquée pour tout le monde. Et donc, pour également nos artisans pour qui nous devons accompagner. Le dossier est maintenant entre le ministre de l'économie et des finances, la DSMP, nous, le ministre de la Culture et l'ensemble des musées du Sénégal attendent ce projet. Et nous allons donc mettre ce projet à l'imposition. À côté des véhicules de l'administration, comme vous dites, des meubles destinés à nos écoles, il y a les meubles intérieurs. Oui, exactement. D'où commandez-vous ? D'où importez-vous pour vous piéger les meubles ? De toutes les façons. Mais moi, je vous ai dit que déjà, au niveau du ministère, de notre ministère, dès qu'on est arrivé, on regarde notre environnement partout. Même ici, regardez, on regarde autour de nous, je vois que c'est du matériel qui a été commandé ici au Sénégal, mais je ne sais pas celui qui a été commandé. Ça, c'est clair. Ça, c'est fait ici. Ça, c'est fait ici. C'est une belle table de RFM. C'est fait ici. Et nous aussi, notre belle table et l'ensemble des chaises. Une table extrêmement longue. Ça a été fait par un artisan Sénégalais. Et c'est ça, notre ambition. Et chez vous, messieurs les ministres, chez vous, dans vos domiciles, c'est pas style Louis XIV ? Non, 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 pas du tout. Sérieusement ? Il y a une partie qui est faite par nos artisans et une autre qui est commandée comme tout le monde, comme monsieur tout le monde. Alors, comme quoi ? Et que malheureusement... C'est à ça qu'il faut mettre fin, non ? Et que malheureusement, d'ailleurs, je crois que même pour avoir accès à la matière première, on ne peut pas dire tout de suite, sortir comme slogan, on ferme tout, on est là, il faut plutôt aller vers la compétitivité, la concurrence. Il y a quand même des accords, on ne peut pas fermer le Sénégal au monde. Quand nous, on aura terminé de former nos artisans en leur donnant suffisamment de matériel pour qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les oubliés que les guides qui sont ailleurs, et en ce moment, le marché sera inondé de matériel fabriqué par nos artisans. Et là, tout le monde pourra facilement, parce que quand même, il y a la concurrence, et c'est cette concurrence déloyale que tout le monde dénonce. Les munisiers du Sénégal le disent partout, et tout le monde comprend, en dehors même de la munisierie, le monde actuel, que ce soit le robot ailleurs, est envahi par des produits importés. Il faut faire face à la protection, la préférence nationale. C'est la dernière question concernant votre département. Vous avez un budget de combien ? Vous parlez de l'artisanat tout court, de bien de... L'artisanat, formation professionnelle, apprentissage. 30 milliards. 30 milliards. Et là où il y a... Vous êtes content ? Là où il y a... Non, parce que... Bon, content, non, par rapport à l'ambition. Je vous dis qu'on n'est qu'à 48 000 apprenants. Mais dans l'an de 2035, nous visons 30% des apprenants. Et on est pour le moment pour le plan sénégal émergents. Voilà. Et on est pour le moment qu'à 5% des apprenants. Mais c'est cette tendance qu'il faut inverser. Mais ça demande quoi ? Beaucoup de machines, beaucoup de matériel et beaucoup de formateurs formés dans nos écoles de formation. C'est pas partout où on a des écoles qui formeraient en électricité, en électrotechnique, en domotique, en automatisme. Mais il faut aller les former, ça demande un budget conséquent. Mais l'équipement d'un seul lycée professionnel, ça tourne autour de 2 à 3 milliards. Et il faut en faire beaucoup. En tout cas, pour ne pas rater, le Sénégal pour se développer, l'Afrique, en tout cas, le monde aujourd'hui, tourne, oriente son éducation et sa formation vers la formation professionnelle. Et c'est ça, l'orientation du président de la République. Et nous allons faire ça. Invité du Grand Jury, le ministre Mano Dutala, il est aussi membre fondateur de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. Question politique maintenant. La Commission nationale, de réforme des institutions du président, Maud Marcarmo, a déposé ses conclusions depuis plusieurs mois, bien avant les élections locales. Le président avait dit d'abord les locales et on verra ça après les élections. Tout le monde attend. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas vers ces réformes ? Mais déjà, on est... Il faut d'abord reconnaître que le Brian Bowe, c'est un intellectuel de haut niveau, reconnu ici, ailleurs et partout dans le monde. Pourtant, on a chéouté son travail un peu. Nous, 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 c'est un intellectuel de haut niveau, de renom, que le monde entier connaît et qui a fait un excellent travail du point de vue d'ailleurs de la méthode. Mais en dehors de ça, cette concertation extrêmement large sur les réformes, une fois qu'elle est faite, il ne faut pas perdre de vue que c'est une commande. Quand on fait une commande, il faut quand même attendre que la personne qui est commandée puisse exploiter donc sa commande, le document qui en tire les conclusions. Mais je ne sais pas, on est plus ou moins pressé ici, tout en sachant que nous, déjà, au niveau de l'Alliance pour la République, les institutions nous y tenons. Pressé, ça fait deux ans et demi que vous avez le pouvoir ? Non, ce n'est pas deux ans et demi. La commande, ce n'est pas du tout ça. Il a terminé la commande, ça ne fait pas longtemps. La commande, donc, de Seine et Riche, je veux dire. Et donc, si vous regardez en Europe, par exemple, vous savez qu'il y a eu la commission Baladir, vous vous rappelez bien sur les collectivités locales, il y a eu également la commission Gespin, il y a Atelier, mais ça se fait fréquemment et sans arrêt. On a référence à la France tout le temps. Non, tout simplement, tout simplement, parce que nous, on a fait cette réforme, cette commande. alors, j'ai l'impression que les gens oublient que c'était une volonté. C'est le président de la République qui, dès le départ, a voulu non qu'on passe cette réforme. Mais donnez-lui quand même la teneur et le temps d'exploiter ces documents. Et puis après, vous verrez. Mais vous savez que quand il a pris la décision de lui-même, tout simplement, dissous de le Sénat, il l'a fait. Il a décidé aussi de réunir son mandat. Il veut ramener le Sénat d'après ce qu'on a mené. Vous êtes au courant de ça ? Je ne suis pas au courant. Le Sénat va revenir ou pas ? Je ne sais pas. Quel est votre sentiment là-dessus ? L'actualité, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes favorable au retour du Sénat ? L'actualité, ce n'est pas du tout ça. On est en train de régler les problèmes du Sénégalais. Ce n'est pas d'actualité ? Non, pas du tout. On est en train de régler les problèmes du Sénégalais. On a des urgences. C'est ça, des projets sortent. C'est ça, c'est le plus important. Et également, quand il a décidé de réduire son mandat, c'est un axe extrêmement fort. Tu ne l'as toujours pas fait. Ça fait l'objet du débat. Non, oui, ça fait l'objet du débat. C'est normal. Ça nourrit la démocratie. Non, pas du tout. Au contraire. Ça nourrit la démocratie. Quand le ministre de la Jeunesse, votre collègue, mais aussi camarade de parti, Mambayna, dit que ce n'est pas utile d'organiser un référendum pour réduire le mandat du président, il dit même que je vais voter non au référendum. Mais c'est son idée. C'est son idée. Moi, je trouve que dans ce monde, on peut dire qu'il n'y a pas un seul président qui a eu quand même cette idée. Je suis élu pour sept ans, je diminue mon mandat. Non. Quelle est votre position ? Et jusque-là, les cinq ans, on n'est pas encore au terme des cinq ans. À la limite, si on était au terme des cinq ans, on dit non, mais pourquoi il fait ça ? Alors, à chaque fois que le président Macky Sall a dit une idée, il l'a suivi jusqu'au bout. Il n'est pas là pour devoir arrêter. Pas du tout. Tout ce qu'il dit, il l'a fait. Et là également, il a sauté l'idée de référendum, de revenir vers le peuple. C'est le peuple qui l'a décidé. C'est le peuple qui l'a élu. Il a été élu. Il dit que non, dans notre démocratie, il faut cinq ans. Moi, je me le fais tout de suite. Cinq ans. Mais il retourne demander au peuple. Et c'est au peuple devoir de juger à un moment opportun. Moi aussi, je me prononcerai. Pour le moment, on est là, on attend. Et vous, vous êtes vraiment pour un référendum juste sur la réduction du mandat du président ? Pourquoi vous dites juste tout à l'heure, on parlait de la commission de la réforme des institutions ? Vurait-il pas peut-être une combinaison des deux ? Demandez quand même au peuple sénégalais qu'est-ce que vous en pensez ? C'est votre position. Non, mais je dis « Vurait-il pas ? » C'est important. Une consultation au niveau, une consultation vraiment, un référendum au niveau national pourrait être utilisée pour revoir nos institutions. Nous, nous sommes pour la défense des institutions. La séparation entre les trois est extrêmement importante. La réduction, la durée du mandat du président, etc., etc., etc. Peut-être que pendant ce référendum, il n'y aurait peut-être pas une seule question comme vous le pensez. Peut-être qu'il y en aurait d'autres. Alors, consulter le peuple à tout moment, moi, je suis pour, c'est toujours une très bonne chose. Même si cela doit coûter des milliards ? On a organisé les élections locales. Des milliards, vous voulez dire combien, par exemple ? Eh bien, c'est des milliards, certainement. Oui, c'est des milliards. Je vois que les locales ont coûté officiellement autour de 15 milliards. Voilà. Et il y avait plus de 2600 listes, mais là, il n'y en aurait pas. Donc, voilà, ça pourrait être réduit. Et si c'est important pour la nation ? Vous croyez que ce n'est pas important que le président... Vous voyez, c'est intéressant. Pourquoi le gouvernement n'en profiterait pas, d'ailleurs, pour dire officiellement aux Sénégalais un référendum, ça va coûter tant ? Et ça réglerait le problème. Oui, mais est-ce que ceci, est-ce que d'abord, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en termes de... Je ne sais pas ce qui s'en occupe. Je ne sais pas. Franchement. Franchement, je ne sais pas combien ça nous revient. Mais je le récite, je le rédite tout de suite. Mais c'est une consultation démocratique qui existe partout. Et pourquoi on ne le ferait pas si on va que c'est une nécessité pour régler cette question importante ? Alors, mais les réformes préconisées par la Commission nationale de réformes, si vous avez lu le rapport et même le projet ou l'avant-projet de... Comment dirais-je ? De constitution. Il y a que l'Assemblée nationale devrait être renforcée dans ses pouvoirs un quinquennat pour le président de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais vous savez pourquoi que ce n'est pas le cas. Il est au régime, vous le saviez. Oui. Voilà, c'est une situation qu'on a trouvée et qui peut-être va évoluer. Il y aura effectivement beaucoup de modifications. Moi, je crois que si on n'a pas commandé tout ce travail pour rien du tout, les gens sont seulement pressés. Nous, dès le départ, nous étions pour la séparation des trois pouvoirs. La défense des institutions, qu'elles soient donc au niveau législatif, exécutif et judiciaire, cette indépendance, nous y tenons, les présahitiers. Et donc, effectivement, il y aura des réformes. Je crois qu'il y aura des réformes même au niveau de l'Assemblée nationale et c'est une très bonne chose. M. Fagnas ne craint pas de ne pas remplir au perchoir de l'Assemblée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis tout entendu dans la presse qu'il y a des responsables de l'APR qui ne le souhaiteraient pas. Si vous dites que le président de l'Assemblée nationale ne craint pas, là, il faut lui demander. Moi, je crois que jusque-là, il n'y a pas eu de problème. Et là, il continue. Les députés ont toujours voté pour lui. Et donc, il peut être candidat. La dernière fois, il y a même un autre candidat face à lui. Oui. Cheikh Joseph John de Vola Parti. Cheikh Joseph John qui a eu, je ne sais pas, 17 fois. Non, c'est ça. Mais toujours est-il que c'est ça, la démocratie. Je crois que le président ne craint rien. Mais que votre parti a sanctionné parce que tout simplement il a eu le courage de dire qu'il était candidat. Comment on l'a sanctionné ? Non. On est démocrate. Il a le droit d'être candidat. Tout le monde peut être candidat. Le parti est... Y compris cette fois-ci quand dans un mois il s'agira de renouveler vous renouvelez le bureau de l'Assemblée. Vous pensez que vous n'êtes pas opposé à ce que quelqu'un se présente face à Moussa Fagnas par exemple ? Non, mais il faut le respecter. Les honorables députés ils ont le droit d'être candidat. Nous sommes dans une coalition organisée la coalition Beno Bokayaka. Cette coalition a eu un candidat et puis parmi nous il y en a eu qui a dit qu'il a voulu être candidat. Et je crois que ça va se passer exactement encore la même chose. Il pourrait être candidat le président Moussa Fagnas s'il veut continuer. Parce qu'on ne sait pas encore en fait. C'est lui qui est concerné pas lui, ni toi, ni moi. C'est pas du tout nous. Mais il décisera quand il... Mais un autre député pourrait aussi être candidat. Et ça, ça augmente... C'est bien pour la vitalité donc non seulement de notre groupe mais aussi de la démocratie au Sénat. Certains de vos alliés il y a une semaine devant ce même micro Mbaye Djouane de la paire a eu à dénoncer le comportement de votre parti. Décrivant ce comportement comme un peu étant déloyal surtout à l'occasion... Déloyal envers qui ? Oui, de la paire de son parti, l'AFP. D'accord. Surtout à l'occasion de ses élections locales. Que répondez-vous quand on accuse la paire d'être un parti gourmand, déloyal ? La paire... Celui qui le dit ne connaît pas la paire en réalité. Quand on interroge l'histoire de 2009, la paire pouvait en tout cas être beaucoup plus représentative en tout cas par rapport à ce qui se passait au niveau du Sénégal avec le noble cycle Sénégal. Mais qu'on a été très démocrate et cette année également je crois qu'il y a une entente au niveau national entre la paire et l'ensemble de ses partenaires. Donc c'est des personnes qui veulent tout simplement critiquer pour critiquer mais les élections locales au niveau national je crois que Benoît Bocayacar s'en est très bien tiré parce que tout simplement majoritairement les gens ont adéré en tout cas la ligne de cette coalition. Comment ça ? Quand à l'arrivée les responsables de la paire disent que vous avez trahi concernant Kaolac vous étiez d'accord au départ pour que la commune de Kaolac vous revienne mais que le département revienne à la paire à Noura la même chose à Pekin le maire sortant a été même obligé de ne pas se représenter Non, non, non mais ça, ça arrive quand même en politique il ne faut pas tout le temps voir des problèmes des calculs politiciens nous on n'a jamais été calculateurs de l'Alliance pour la République que ça soit dans Benoît Ségurie Sénégal ou également au niveau de Benoît Bocayacar on n'a jamais calculé imaginez on gagne les élections présidentielles le président de l'Assemblée nationale c'est qui ? vient-il de la paire ? non et au niveau du gouvernement jusqu'à présent nous avons cette coalition non la paire n'a jamais été au gouvernement jamais et donc ces personnes peut-être qui n'ont pas compris ou c'est des attaques peut-être au niveau local d'ailleurs peut-être ça peut même ne pas concerner le parti je crois que mais de toutes les façons moi je ne donne pas rigueur donc à ces remarques voilà ça ne nous avance en rien du tout la paire maintenant au niveau interne vous êtes membre fondateur de ce parti comment décrivez-vous la situation de votre formation deux ans et demi après la victoire à la présidentielle de votre leader Mathis Salle alors moi je je vous dis que nous avons un parti extrêmement fort contrairement à ce que d'autres croient premièrement en trois ans et demi nous avons accédé au pouvoir nous avons créé ce parti nous avions comme stratégie de ne s'arrêter qu'à l'échelle des comités au niveau national et on a on est arrivé premier et on est aujourd'hui au pouvoir et aujourd'hui contrairement à ce qu'on dit par rapport à ces élections locales nous n'avons pas perdu maintenant n'ayant pas en tout cas structuré le parti au niveau départemental ou ailleurs il s'est trouvé que nos camarades nos responsables se sont présentés donc disons avec d'autres listes c'est ce qui fait que si je prends par exemple l'exemple d'une ville comme Canel que je connais bien mais ce sont il y avait sept listes six à sept listes tous de la paire tous de la paire il n'y a pas d'opposition à Canel mais celui qui a gagné il n'était pas sous la liste Beno Bocayakar alors on aurait comptabilisé qu'on aurait perdu Canel non c'est ce qui explique qu'on est un parti extrêmement fort la stratégie que nous avions en 2009 qui a payé en 2012 qui a payé aujourd'hui nous avons nous sommes en train de structurer les partis et une nouvelle stratégie une nouvelle dynamique donc qui est en train de naître pour qu'effectivement qu'on puisse aborder aisément les élections de 2017 ah oui maintenant c'est officiel c'est en 2017 moi je suis pour je suis pour qu'il y ait des élections en 2017 le président a dit que je veux réduire mon mandat de 5 ans tout ce qu'il dit il le fait donc vous votez oui à ce référendum tout ce qu'il dit il le fait alors vous parlez de nouvelle dynamique quand d'autres disent qu'il y a un malaise quand entre temps vous avez perdu le coordonnateur national de votre parti quand l'ancien premier ministre ou l'ancienne premier ministre Aminette Touré est un peu en rupture de banc quand on parle de fronde qui se prépare de la part de responsables de premier plan de votre parti contre votre leader qu'est-ce que vous répondez alors premièrement il n'y a pas de fronde il n'y a pas de fronde ah oui vous parlez de parce que vous ne faites pas partie des frondeurs vous parlez de non mais même ceux que vous voulez citer je viens de discuter avec un tout à l'heure avant de venir ici je ne sais pas vous voulez parler Mme Salé vous avez du ci avec lui tout de suite il n'est pas dans une posture de fronde non pas du tout quel est l'état de ses relations avec le président ça c'est un autre problème ça je ne peux pas moi je suis dans mon haut niveau de mon département il est dans le cabinet ça c'est une autre question et deuxièmement un parti qui est au pouvoir qui grandit et nécessairement il faut qu'il y ait des chocs et je crois que ça n'a rien à voir avec la grande ligne avec allez-y au niveau à l'intérieur du pays vous verrez le parti existe partout mais c'est normal que dans des guerres de positionnement que vous entendez ça et là etc l'ancien prévice c'est un ministre Touré oui il a été responsabilisé au plus haut niveau il a été candidat également à Graeuf il a participé à la campagne pour l'élection du président de la république et il est encore là et qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la elle est encore là c'est-à-dire elle est toujours dans le parti ah oui elle est toujours dans le parti non c'est pas parce qu'elle n'est plus premier ministre que tout le sud on déduit qu'elle n'est plus non mais non de ces déductions hâtives c'est ça qui ne va pas moi je crois qu'on peut parler de politique on en parle beaucoup au Sénégal c'est bien mais il ne faut pas tout de suite faire des déductions à partir seulement des interpellants des voilà on entend des choses on dit ah je crois il semblerait j'aurais vu j'aurais entendu non pas du tout des responsables ne raisonnent pas sur ça au niveau du parti les structures fonctionnent le secrétariat fonctionne le président il gère le parti justement par rapport à cette structuration êtes-vous favorable à une démission de votre président de la tête de votre parti et éventuellement à la désignation de numéro 2 de manière claire officielle je ne sais pas s'il faut qu'il y ait une désignation officielle de numéro 2 parce qu'en réalité nous avions seulement un coordinateur national le chiffre numéro 2 n'existait pas ce n'était qu'un coordinateur conformant au statut maintenant démission du président moi je ne suis pas pour au nom de quoi il démissionnerait celui du président du parti jusque là c'est ça que nous avons au niveau de nos statuts mais on reste comme tel maintenant la commission n'a pas terminé tout à l'heure on parle de la commission bon attendons de voir pour le moment il reste le président et de la république et le président également de la paire c'est ça qui fait c'est ça qui fait la confusion justement quand Samuel Sarr dit Macky Sall tout de suite on dit offense au chef de l'état or il peut bien critiquer son adversaire en tant que leader de parti mais critiquer oui mais il ne faut pas aussi dire tout ce qu'on veut sans fondement il ne faut pas prouver ce qu'il dit en parlant de rélevés bancaires je ne sais pas vous avez vu qu'il a parlé de 7 milliards voilà mais est-ce qu'il n'est pas lieu de clarifier c'est confiant entre la casquette de président et celle de président d'un parti mais elle est clarifiée ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui mais est-ce qu'il ne faut pas le clarifier peut-être qu'à l'issue donc de ça au niveau de cette commission je ne sais pas on peut aller dans cette dynamique mais on ne peut pas tout de suite les démocraties se construisent au fil des années ça aurait peut-être été une très bonne idée qu'à un certain moment qu'on se dise voilà mais pour le moment ce n'est pas ça ce qui existe ce qui existe c'est que un président de la république peut être président de parti et donc le président Maguissal il est président de l'alliance pour la république voilà conformément à nos statuts et règlements que du numéro 2 le numéro 2 on n'a jamais eu nous de numéro 2 on a eu un coordinateur peut-être c'est ça que vous voulez dire qui n'a toujours pas été remplacé voilà vous parlez donc d'un coordinateur donc ce coordinateur nous on verra en interne comment faire ça ne nous a pas empêché de fonctionner depuis ça ne nous a pas empêché c'est de gagner et donc laissez-nous le temps en interne de gérer nos problèmes internes ce sont nos statuts c'est nous qui allons voir quand est-ce qu'on va nommer un coordinateur ou élire un coordinateur pour ceux qui ont la chance ou en tout cas l'opportunité d'être en contact avec les cérébrés de l'extérieur ce qu'on appelle la diaspora votre parti a beaucoup capitalisé sur ça vous-même êtes issu de la diaspora vous ne percevez pas quelques grincements dedans alors jusque là c'est vrai que après donc à la victoire cette mutation ça a fait qu'il y a eu quand même quelques problèmes au niveau organisationnel parce que beaucoup de responsables ont été soit responsabilisés ici ou là-bas et donc il fallait recomposer et reconstruire à l'instant à l'heure où je vous parle la DSC de France la délégation de Sénégal et de l'extérieur de France est organisée on a le coordinateur on a le responsable des jeunes des femmes des cadres les structures fonctionnent mais il fallait remplacer parce que c'est ceux qui étaient dans ces structures ont été soit nommés ici soit ailleurs à Paris mais de la même manière ça fonctionne à merveille maintenant aussi au niveau des Etats-Unis où on a structuré le parti on a terminé je viens d'Abidichara également là aussi le parti est organisé donc contrairement à ce qu'on croyait c'est ce que je disais tout à l'heure le parti reste un parti extrêmement fort et dans la diaspora et également à l'intérieur du pays mais paradoxalement au niveau étatique de plus en plus des Sénégalais de l'extérieur sont mal menés certes tués emprisonnés c'est regrettable mal traités c'est quand même paradoxal que les Sénégalais de l'extérieur ne soient pas suffisamment ou bien pris en charge par votre gouvernement ah non ils sont pris en charge je ne le dis pas on parlait de rapatriement des corps je ne sais pas si vous avez vu c'est un problème récurrent c'est un problème extrêmement sérieux là même en ce moment le directeur de Sénégalais de l'extérieur est en train de régler un autre problème en Angola donc au Maroc vous venez de tuer les Sénégalais c'est regrettable ça ça n'a rien à voir le corps a été rapatrié il y a quelques 48 heures exactement mais c'est une situation assez difficile au niveau donc de la diaspora que ce soit en Europe ou même dans les pays donc du Maghreb et autres ça c'est regrettable mais toujours est-il que ça ça n'a rien à voir avec ni de la paire ou autre non c'est des situations diplomatiques vraiment entre états qu'il faut le régler et je crois que le ministre est en train de faire le maximum c'est Manker Ngaï et également donc Suleymane Jiltiop et puis pour accompagner les Sénégalais non seulement il faut les accompagner dans l'obstention de l'ensemble des documents d'état civil qui maintenant s'est huilé c'est beaucoup plus facile que ce soit en Europe ou en Afrique maintenant ils ont tous les documents facilement et très tôt nous dans notre programme on avait dit qu'il fallait comme l'ensemble des émigrés sont organisés en association de rapatrie il fallait soit le généraliser soit le prendre en compte et je crois que le budget a été mis par 7 ou 8 pour pouvoir rapatrier les corps maintenant s'adressant des incidents ça se gère à un autre niveau dernière question ça concerne le procès Karimouade ouvert depuis plus d'un mois il est poursuivi pour le délit d'enrichissement illicite présumé lui-même Karimouade a pris la parole l'autre jour pour dénoncer la partialité du président de la CRI et même le récuser un mois après le vertu de ce procès comment vous percevez les choses moi je dis que de toutes les façons nul n'est au-dessus de la loi quand c'est le premier élément le deuxième est qu'à un certain moment tout le monde disait que c'est un projet c'est un procès politique il se définit comme étant un projet politique par la Karimouade et si vous remarquez bien au moment où on parle du fond et c'est là ils ont une belle occasion de montrer en tout cas de répondre pour que les justes puissent donner donc un jugement qui correspond en tout cas à la réalité nous c'est ce qu'on attend il ne suffit pas de dire partout que c'est un procès politique au moment où on rentre dans le fond et on commence donc à créer encore d'autres problèmes pour que le procès n'ait pas lieu dans tous les cas le procès aura lieu il a même dit mieux que c'est parce que vous le craignez le président Makissal vous dout sa candidature en 2017 est-ce que franchement vous vous croyez à ça au moment où il était là extrêmement puissant lui et son père il n'a même pas pu gagner sa commune au moment où son père était extrêmement puissant vous croyez que un parti strictement organisé comme la paire un président de la république vous croyez que c'est l'implication politique ou une candidature peut-être éventuelle pourrait perturber le président Makissal pas du tout on n'est pas dans ses calculs franchement le président il est dans un autre domaine il est en train de résoudre les problèmes des Sénégalais franchement dire que ce projet n'est que politique ou bien que c'est parce qu'on aurait peur c'est vraiment essayer de nous divertir il est mieux aujourd'hui pour lui en tout cas de parler du fond et de répondre du fond par rapport à ce procès êtes-vous au courant que madame ou mademoiselle signée l'évoire d'ancienne déléguée générale adjointe du FESMAN a remboursé l'argent qu'elle aurait pris c'est ce qu'a soutenu monsieur Arunet Diouf ministre du conseil du président de la république dans une interview à Coréen au conflit d'enquête je ne suis pas au courant merci merci de mon temps là vous êtes ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat membre fondateur de l'APR merci d'être venu merci beaucoup à l'émission le grand jury présenté avec un immense plaisir par moi de l'apprentissage